Salut à tous c'est Jolatte, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour tester un jeu qui a fait pas mal parler de lui Star Wars Battlefront, du moins on va pas tester le jeu en entier, aujourd'hui on va plutôt se pencher sur la bêta puisque le jeu n'est pas encore sorti Alors la bêta est bien sûr téléchargeable sur PC, Playstation 4 et Xbox One il me semble Donc dans la bêta déjà nous avons deux modes de jeu, on a soit le mode mission, c'est à dire qu'on va avoir le mode survival On va dire que c'est plus ou moins similaire au mode zombie d'un Call of Duty Voilà pour ceux qui connaissent, c'est des vagues d'ennemis qui arrivent et faut tâterner les ennemis Après les cases grisées ne sont pas activables pendant la bêta et on a le mode multiplayer Donc voilà, on a deux maps, deux modes de jeu, soit la drop zone, soit le walker assaut Donc bien sûr tous les autres ne sont pas activés pendant la bêta Et bien aujourd'hui nous allons nous pencher sur le mode drop zone Alors bien sûr sur cette partie je doute fort que vous allez voir du super gameplay de ProGamer Vous allez plutôt voir une chèvre égarée, que dis-je encore une chèvre et c'est où elle va ? Plutôt on va dire une biche égarée Une biche ça sait pas où ça va, vous voyez c'est complètement perdu Donc et bien du coup on a soit l'Empire Royal, soit les rebelles Bon bah là a priori je suis un Empire Royal, soldat de l'Empire Royal Alors j'ai vraiment pas suivi la série des Star Wars et tout, je pourrais pas vous parler par rapport au film ou quoi Moi à part Maître Yoda, Luke Skywalker, Dark Vader et Chewbacca C'est les seuls que je connaisse Ah si et puis R2-D2 le petit robot Donc et bien on va voir ce qu'on a dans les équipements déjà On a le droit à 4 armes, je vais garder celle là, elle a l'air bien celle là Allez c'est parti, on lance ça Activate, ok c'est parti, allez go Alors là ben, allez on commence la partie Alors déjà graphiquement on peut le dire, on va pas se le cacher C'est vraiment très joli Oh putain Ok je suis déjà parti hors de la zone de combat moi Le gameplay c'est très similaire à Battlefield Alors je vous dis ça parce que je l'ai déjà testé un petit peu Oh putain, ça y est je me fais déjà bombarder la gueule Ah oui faut prendre ça, ok d'accord Donc va falloir Ok ça y est je l'ai pris, c'est bon On défend les gars Tiens, ça le rebelle Prends ça Donc ouais alors je vous dis là Vous allez pas avoir du gameplay de PGM les gars Mais je vais essayer de me débrouiller On va protéger la zone Ah oui regardez ça, on peut conduire des vaisseaux Alors par contre moi j'ai pas trouvé comment on conduisait des vaisseaux J'ai vraiment, ah non, j'ai pas encore trouvé Quand je vous ai dit que vous allez voir une biche égarée Je vous ai pas menti Oh putain Attendez, est-ce qu'on a des grenades ? Non ? Ah non j'ai pas de grenades Oh qu'est-ce que tu fais toi, dégage Donc ouais, gameplay très similaire à Battlefield les gars Oh putain lui je l'ai vu Oh le salopard Voilà pour moi Ce Star Wars Battlefront Ils ont pris un Battlefield Ils ont collé une étiquette de Star Wars sur Battlefield Et voilà ce qui a donné Star Wars Battlefront quoi Ça n'en demeure pas moins Un très bon jeu Le gameplay de Battlefield qui a toujours bien marché Comme on dit, on change pas une équipe qui gagne Voilà, ils ont gardé les mêmes mécaniques de jeu on va dire Je vais essayer de me reconcentrer un peu plus sur la partie Parce que là c'est pas du gameplay préenregistré que vous avez C'est que je vous commente la partie en même temps que je joue Oh putain il a des grenades lui Bon on va essayer de faire 2-3 kills là d'enchaîner un peu Hein ? On va essayer d'aller bourriner un peu de rebelles Oh putain ça vient d'où ? Ok d'accord D'accord je crois que c'est pas moi qui l'ai eu, c'est mon collègue Regardez-le celui-là là Hein ? Je l'ai eu hein ? Hein ? Et lui là ? Oh salopard ! Oh là j'ai été nul sur ce coup là, j'ai été nul Alors regardez les effets de lumière et tout les gars C'est très similaire à Battlefield C'est juste un nouveau skin les gars C'est ce qu'il faut vous dire Attends c'est quoi ? On peut rentrer dans la capsule ou pas ? Non ? Rebelle en vue ! Putain 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 Alors lui il était vraiment nul quoi Déjà que moi je suis nul mais alors lui il était encore plus nul Quand deux nuls se rencontrent Et bien ça donne ça voyez-vous Voilà Alors ça il faut surtout pas aller là-dedans Parce qu'on perd notre santé Vous voyez les trucs comme ça là ? Non non c'est pas bon En tout cas Franchement Moi j'adore J'aime beaucoup Malgré que je sois une biche à ce genre de jeu Ça fait toujours son effet quand je le démarre C'est vraiment moi je trouve ça Je trouve ça très beau et tout Bon on va pas dire que c'est réaliste Parce que ça existe pas mais Oh putain Par contre c'est très futuriste C'est super bien Graphiquement c'est magnifique C'est du battlefield les gars Graphiquement de façon Et regardez Tranquille pendant que je vous commente le jeu J'arrive à faire des séries de kills Écoutez ça la musique C'est juste magnifique J'adore la bande sonore et tout J'adore Je suis pas fan de l'univers Star Wars J'ai jamais été très fan des films et tout Mais là autant Le jeu comme ça là J'adore J'adore franchement Regardez écoutez ça Ça c'est la musique de Dark Vador Tintint Regardez ça Il a un jetpack lui Oh j'ai une tourelle Attendez j'ai une tourelle Oh oui 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 C'est bon ça Regardez Regardez j'ai placé une tourelle Oh ça c'est bon ça Ça c'est bon Y'a pas moyen que je la mette ailleurs Bon c'est pas grave Ok on va la laisser là Y'a un truc que je vous ai pas montré les gars par contre C'est que dans Battlefield Ce qu'ils avaient pas pensé à faire C'est nous mettre une vue à la troisième personne Et ouais C'est quand même pas mal Une petite vue à la troisième personne Bon sincèrement Pour ce genre de jeu Je préfère jouer en vue FPS C'est à dire à la première personne Mais c'est quand même pas mal Moi j'aime bien Ça fait son petit effet Est-ce qu'on peut ramasser les armes de nos ennemis Oh putain Alors toi Alors toi mon vieux Ah vous avez de la chance les gars Ils ont de la chance les deux là Hein Voilà franchement Bande sonore et tout J'adore Et c'est vrai qu'avec cette étiquette de Star Wars Qui nous ont collé sur le jeu Battlefield Finalement ça nous fait un autre jeu quand même Voilà C'est vrai que ces deux gameplays qui sont très similaires On va pas se mentir à toute façon Je vais vous répéter ça tout le long du test Mais euh Regardez le le petit filou là Hein Il a cru que je l'avais pas vu lui Oh putain Lui par contre je l'avais pas vu Alors du coup il y a moyen de gagner des bonus C'est à dire des jetpacks comme vous voyez Peut-être conduire des vaisseaux et tout Peut-être gagner des nouvelles armes Pendant la bêta Je sais pas On va dire que je le démarre tout juste Oh J'y ai joué un petit peu hier soir Vous voyez On perd notre santé quand on va là-dedans Eh lui le rebelle là Viens ici toi Ah la défaite Eh regardez Je suis pas si mauvais que ça 9 kills pour 6 morts C'est pas trop mal J'ai débloqué des bonus C'est un jeu que j'hésite encore à m'acheter Quand il va sortir Je sais pas Disons que j'ai acheté Battlefield 4 A l'époque Quand il est sorti Je l'ai essayé J'étais pareil J'étais tout aussi excité à l'idée d'y jouer J'ai fait 3, 4, 5 parties Et ça m'a saoulé J'ai laissé le jeu de côté Voilà On verra bien si je me l'achete ou pas Quand il sort A moins que je trouve un bon plan Mais je l'achèterai pas le prix fort Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va passer sur un deuxième mode de jeu On va passer sur le mode Wild Carasso Ok donc cette fois-ci On est un rebelle Non ? Oui si c'est un rebelle ça Oui oui c'est un rebelle Donc ah bah oui Je l'ai peut-être pas précisé Mais là on est sur la version PC De toute façon Regardez-le lui Hein ? Regardez-le avec son vaisseau Oh là là Qu'est-ce que je voudrais en conduire Regardez je crois bien que là-dedans il y en a Mais j'arrive pas à les conduire par contre On va essayer d'aller chercher un vaisseau les gars Regardez Impossible de monter dedans Hier Hier j'ai essayé pareil J'arrivais pas à monter dedans Donc hier j'ai lancé un petit live Sur le jeu sur Twitch Donc pour ceux qui étaient là Ils m'auront bien vu galérer Pendant une heure et demie J'ai fait une petite session D'une heure, une heure et demie Sur Star Wars J'ai essayé par tous les moyens De prendre un vaisseau Impossible Impossible On va essayer de passer Par les Regardez les petits souterrains et tout Non franchement Ça déchire Ça déchire Moi j'aime bien Mais voilà Mais comme je vous dis J'ai peur de délaisser le jeu Si je l'achète Parce que c'est vrai Que je suis pas spécialement Très bon au FPS Disons que c'est pas les jeux Qui m'attirent le plus Quoique ça dépend Des fois ça dépend Regardez là Là je démarre Star Wars Je suis Voilà Alors que c'est vrai Que niveau FPS Je suis pas Je suis pas un PGM quoi Donc là Ce mode de jeu Bah ça me fait penser Un petit peu au mode conquest De Battlefield J'ai l'impression Putain Et lui par contre Dégage toi Allez hop Une grande map comme ça Regardez le lui là Regardez le là-bas Merde Excusez le collègue Excuse Allez on va essayer d'y aller Tranquille On va se faufiler Oh là là Putain Il était à côté Je l'avais pas vu Ah ouais Bien joué Bien joué Alors forcément Dans le jeu Il y a un gros côté Battlefield Mais du coup Il y a un petit côté Destiny Un petit côté Destiny Allo Voyez C'est peut-être Les batailles de rayons laser Qui me font dire ça Les jetpacks Les robots et tout Voilà Vas-y Dégage toi Dégage Qu'est-ce que je suis mauvais Les gars Je suis mauvais Mais je tombe sur des gens En face de moi Qui sont encore plus mauvais que moi Ça ça craint par contre Ah ouais Forcément quand deux biches Se rencontrent Oh putain Ça voyez-vous Ça Oh le salaud Ça c'est des petits bonus Faut les ramasser C'est des bonus Après ça vous débloque certainement Des armes Des jetpacks Des J'en sais rien Regardez ça Il est blindé quoi Le gars Merde Sérieux Ah vas-y Mais non Qu'est-ce que je suis de mauvaise foi Faut que je l'admette Je suis nul Et puis c'est tout Mais au moins Je le revendique Je l'ai dit dès le début Que t'allais pas avoir du gameplay de PGM Ah ouais regardez ça Wouah Excellent Oh putain J'ai vu une tête dépasser là Là j'ai vu une tête J'avais vu une tête J'avais vu une tête Oh regardez ça Il est pas blindé ou quoi là J'ai pas mis une tonne de rayons laser dans la tête Attendez les gars Mince Oh regardez ça Écoutez Que la force soit avec moi Wouah Jeune padawan Oh putain Regardez-les C'est Luke ça C'est Luke Skywalker ça Regardez-le C'est lui hein Et hier j'ai croisé Dark Vador les gars J'ai croisé Dark Vador Un truc de fou Salopards Alors Star Wars Battlefront C'est un jeu qui a quand même fait beaucoup parler de lui Il a fait beaucoup de pub Il y a beaucoup de joueurs qui l'attendaient D'ailleurs il y a beaucoup de joueurs qui l'attendent encore Parce que là on en est qu'à la version bêta J'ai peur qu'il déçoive beaucoup de personnes Par rapport à la pub qu'il a fait En général c'est ça On remarquera Plus un jeu fait de la pub Plus les joueurs en attendent beaucoup de ce jeu Et quand ils sortent Forcément S'il envoie pas toute la patate dès le début Voilà la plupart des joueurs sont déçus Voilà on a eu droit à ça avec beaucoup de jeux Qu'on fait des campagnes de pub monstrueuses Et qu'au final les jeux sont sortis On déçue la majeure partie des joueurs quoi Faut le détruire ça ? Attendez je sais pas les gars Ah ouais mon arme surchauffe Merde Donc du coup Comme vous verrez Pas de munitions Oh regardez ça C'est Luke Skywalker Il est excellent avec son épée Je l'adore Ouais pas de munitions les gars C'est des armes qui surchauffent Oh par contre lui il m'a vu direct C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Oh c'est une bulle de protection Elle est finie mais bon C'est ça c'est une bulle de protection Merde Mince Je veux dire excusez moi Regardez le vaisseau là Oh il avait que nous Putain Oh le kamikaze quoi Oh le kamikaze Regardez ça comment c'est trop bien fait Franchement Ouais Vite fait quoi Regardez Dark Vador Je viens de me faire buter par Dark Vador Excellent Ta 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 Putain mais qu'est-ce que je voudrais prendre un vaisseau les gars Les gars comment qu'on fait pour prendre les vaisseaux là ? J'ai tellement envie d'en conduire un Dark Vador Est-ce que je peux prendre son épée à Dark Vador ? Non ? Oh putain c'est quoi ça ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Oh la vache les gars On se fait fusiller Tiens toi Oh je suis mort Je suis mort Je suis mort J'aurais dû me retrancher Oh regardez ça c'est juste C'est magnifique franchement C'est magnifique Oh bah ouais bien joué Forcément j'avais plus de vie Bien joué bien joué Regardez ça Regardez le Oh la la Il me faut un vaisseau Il me faut un vaisseau Je vais essayer de vous montrer un peu de skill là Allez lui Il est rangé C'est bon C'est fini Merde 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 Oh désolé Dark Vador Oh qu'est-ce que je suis mauvais mon dieu Non pas Dark Vador Oh yes Oh je viens de tuer Dark Vador Alors c'est qui ton père maintenant ? Je suis ton père Oh oh Petit bonus Petit bonus Yes Ça c'est bon ça Oh J'ai un vaisseau Est-ce que j'ai un vaisseau ? Oh Retournement de situation totale Oh non C'est excellent les gars Et comment on booste ? Comment je pourrais booster ? Attendez Ça Ah Ok Ça c'est pour accélérer Oh par contre les boutons sont mal placés Très mal placés Je trouve Donc on va se mettre une petite vue cockpit Et on va accélérer Ah faut laisser la nitro se réparer Regardez-le lui Hein ? Alors Pas évident à diriger Oh avec la musique et tout qui se met en marche C'est juste énorme Euh ouais pas très évident à diriger les gars Par contre Je m'en fous Je vois des ennemis Je fais un kamikaze direct Oh le kamikaze Oh le kamikaze J'ai l'impression que je l'ai chatouillé Regardez pareil la neige et tout Les scintillements et tout comme ça là C'est super beau Mais graphiquement ne nous emballons pas non plus Ça vaut son Battlefield 4 Ça vaut son Battlefield 4 Voilà Le skin n'est pas le même Le décor n'est pas le même Mais techniquement C'est Battlefield 4 graphiquement Voilà C'est le même moteur graphique Mais c'est vrai que Le petit autocollant Star Wars Fait son effet Voilà Défaite J'ai essuyé deux défaites là les gars Deux Eh regardez franchement Je suis pas non plus si mauvais que ça Par rapport aux autres Voilà donc je viens encore de gagner un peu de bonus Donc la bêta dure encore 3 jours Donc si vous voulez la télécharger Elle est gratuite C'est sur Playstation 4 Xbox One Et PC Donc voilà je pense qu'on va se laisser ici Pour le test découvert de la bêta Sur Star Wars Battlefront En tout cas Pour moi c'est une très bonne découverte Je pense que ceux qui ne sont pas fans de la série Star Wars Peuvent apprécier le jeu J'en suis la preuve Et ceux qui sont fans de la série Apprécieront encore plus Donc en attendant J'espère que cette petite vidéo vous aura plu N'hésitez pas à mettre un petit like Si vous avez aimé Ça me fera super plaisir Et nous on se retrouve dans d'autres vidéos Et Ciao tout le monde Je suis de père Sous-titres par Juanfrance